... Du coup on va démarrer. On va vous parler aujourd'hui de TDD mais un peu spécial, Type Driven Development en F-Sharp pour changer un petit peu de langage. Et à la fin on vous fera une petite démo, une petite utilisation de ce qu'on aura développé en live, avec Fable.io. Fable.io c'est un transpiler F-Sharp javascript. Donc derrière d'utiliser ça avec une approche à la Helm. On verra ça tout à la fin. On se présente rapidement. Pour ma part c'est Clément. Je travaille beaucoup autour des concepts de Domain Driven Design. Je suis plutôt développeur C-Sharp à la base mais j'aime beaucoup le F-Sharp. Je pense que Florent ça va être un petit peu pareil. Oui du coup Florent, on travaille beaucoup ensemble. Donc on a pas mal de sujets communs, tout ce qui tourne sur la programmation fonctionnelle avec F-Sharp et tout ce qui tourne autour de TDD. Bon bah let's go ! Du coup rapidement ce qu'on a à voir aujourd'hui, on va travailler sur quelque chose de simple pour essayer de représenter ça, c'est bien un talk beginner. On va partir du kata tennis, je sais pas si tout le monde connait, en gros il faut calculer le score d'un jeu de tennis, juste d'un jeu, c'est assez simple. On va partir d'abord sur deux solutions C-Sharp que je lui fais en coding Dojo. Regarder un petit peu ce qui va ou ce qui va pas par rapport à l'utilisation des types qu'on peut avoir dans un langage en programmation orientée objet et ce qu'on peut arriver à faire ensuite en F-Sharp et enfin on va terminer avec Elmich. Donc c'est parti pour le premier exemple de code C-Sharp. C'est pas assez gros ? C'est pas assez gros, je pense qu'il faut zoomer. Et en blanc aussi, oui. Effectivement. Et donc du coup, cet exemple, de toute façon il n'y a pas énormément de choses à regarder, en gros c'est que c'est pas très joli, il y a plein de ifs. Ce qu'on a fait c'est qu'on a géré le score et regarder un peu les différents cas et retourner juste du texte qui dit quel est le score. En gros on pourrait le passer à un texte-to-speech. Et donc on se base sur une seule enum là qui est ce player score. Et dans ce player score on a les différents cas. Donc love c'est 0, 15, 30, 40, avantages. On a aussi mis je crois le... Non, l'égalité on l'a pas mis, je suis pas sûr. Si on a mis le deuce. Ok, on a mis le deuce aussi et le jeu. Donc en fait on a tous ces trucs là. Il y a un petit souci avec ça, c'est que c'est pas très... On n'est vraiment pas sûr qu'il n'y ait pas des cas inreprésentables qui se pointent dans l'histoire. C'est-à-dire que là typiquement on pourrait faire du... du avantage 15. Ce qui ne veut absolument rien dire. C'est-à-dire qu'on a le score du joueur 1, le score du joueur 2. Il y en a un qui aurait l'avantage alors que l'autre a 15. Ce qui ne veut strictement rien dire. Aujourd'hui le fait qu'on n'atterrisse pas dans cet état est garanti uniquement par l'algorithmie. Et par des tests unitaires évidemment. Mais c'est vraiment pas super... On n'est pas très serein de ne pas se retrouver dans ce cas-là à un moment donné. Tout simplement parce que peut-être que l'état d'un jeu il est sauvé en base et qu'il y a des gens qui viennent intervenir en base et qui font un peu n'importe quoi. Et quand je recharge le jeu, je suis dans un état incohérent. En fait ce serait mieux de juste pas pouvoir représenter cet état incohérent. Et encore là, actuellement on a utilisé une énume. Ça aurait pu être pire, on aurait pu utiliser des entiers. Et donc en termes de combinatoire, on a encore l'espace d'entrée est beaucoup plus grand. Et donc pour compléter ça, il va falloir faire énormément plus de tests qu'en utilisant une énume. On a déjà réduit le nombre de possibilités drastiquement. Du coup l'idée là, ce serait d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc on a une deuxième version en C-Sharp où on va passer sur une modélisation où on essaye de rendre impossible la représentation des cas impossibles justement. Pardon ? Pardon. Donc du coup là, ce qu'on fait, en fait on a une petite state machine. Donc on part, on démarre avec un score 0-0. Mais dans le score, en fait, on n'a plus que Love, 15, 30. On n'a pas tout le reste. Donc notre énume score, elle est beaucoup plus petite. Ah, on a gardé Game, mais on n'a pas besoin de Game. Ouais, Game, je pense que c'est une erreur. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un met un point, on va passer à l'état courant, le nom du joueur qui vient de marquer. Et on va avoir plusieurs implémentations pour des différents états du jeu possibles. Et donc on ne peut représenter que certains états. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec plein de classes. C'est assez... C'est verbeux quoi. C'est très verbeux. Quand je le montre à des gens et que je dis, bah ouais, on pourrait faire ça, ça serait pas mal ça. Ils disent, ah ouais, quand même, l'autre a été vachement mieux à être né dans l'écran quasiment. Sauf que l'autre permet potentiellement plein de bugs. Donc du coup, c'est pas super satisfaisant non plus, mais on ne peut pas faire beaucoup mieux avec un langage orienté objet pour ne pas représenter les choses. Donc est-ce qu'on peut arriver à faire mieux avec des types algébriques ? Ce qu'on appelle type algébrique. Il y en a qui étaient là juste avant. On va reparler ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de réduire sa charge cognitive quand on regarde le système de type. Ça nous simplifie la façon dont on pourrait voir le problème. Et on se dit que tous les cas impossibles, ils sont juste pas représentables. Donc si on se retrouvait à charger quelque chose de la base qui était... Parce que la base, on représentera peut-être les choses, on n'aura pas ces types-là dans la base, on n'arrivera juste pas à les charger. Donc on se rendra compte au chargement qu'il y a un problème. Pour moi, le problème, ça se résume vraiment avec cette image. On a le cas où je vais bien passer mon temps à réfléchir, à utiliser, à éliminer tous les cas interdits, etc. pour être focus que sur les règles métiers, etc. Et donc le compilateur va pouvoir me donner un feedback très rapide comme quoi je fais des trucs incohérents. Alors que si j'ai pas cet ensemble et que j'ai des ensembles très grands, là c'est à tout moment, il va falloir que j'y pense ça ou autrement je vais avoir le feedback très tard quand je vais exécuter les tests, etc. Ou je vais remarquer que ça s'est mal passé, etc. Donc ça va me demander plus de travail quand je développe ma fonctionnalité. Ok, donc du coup, on va essayer de voir un peu ce qu'on peut faire avec ce système de type. Alors l'idée, c'est finalement, le système de type, c'est aussi une façon d'avoir une boucle de feedback très très rapide. C'est-à-dire que le TDD, c'est aussi là pour avoir une boucle de feedback rapide. Mais du coup, le système de type, finalement, c'est une boucle de feedback encore plus rapide. Donc finalement, piloter notre dev, par le système de type, en rendant des choses impossibles via le système de type, ça va faire qu'on aura peut-être moins de tests à faire. S'assurer qu'on n'arrive pas dans des états incohérents, ce ne sera juste pas possible par le système de type. Donc du coup, on n'aura pas besoin de faire de tests. Si on prend des langages non typés, il y a l'objet de faire plus de tests parce que justement, le système de type ne garantit pas un certain nombre de choses. Si on prend un entier, l'ensemble est fini, mais il est quand même très grand. Donc du coup, quand on fait des tests unitaires, on fait du 1 pour 1. Donc il va falloir faire autant de tests unitaires si on veut avoir une couverture 100% que l'ensemble qui nous le permet. Alors que si on travaille sur les types, on peut réduire le scope et on aura besoin de moins de tests pour gérer tous les cas. Donc les deux marchent ensemble, mais le travail sur les types, ça peut être assez un gros gain sur ça. Donc rapidement, une petite introduction au type algébrique. Il y a peut-être ceux qui étaient là juste avant et la petite intro au type algébrique est beaucoup plus derrière. Mais on revient sur les deux types, sur le type OU et le type E, ou type SOM pour le E et type SOM pour les OU et type produit pour les E. Donc là, on prend un exemple tout bête. Un dessert, c'est soit un fruit, soit un fromage. On va pouvoir calculer la cardinalité. Deux procédants, il en a aussi parlé. Donc c'est soit un fruit, soit un fromage. Donc j'ai deux possibilités. Puis si j'en avais trois, ce serait l'un ou l'autre ou l'autre. J'en aurais trois. Donc c'est vraiment le nombre d'éléments qu'il y a dans mon type dessert. Pour un type E, là, si je prends un repas, un repas, c'est une entrée, puis un plat, puis un dessert. Donc j'ai les trois. Si je veux la cardinalité de l'ensemble, je vais multiplier la cardinalité des entrées, la cardinalité des plats, la cardinalité des desserts. Finalement, cette cardinalité, l'idée, c'est d'essayer d'avoir quelque chose le plus restreint possible, juste au strict nécessaire et au possible, en évacuant les éléments impossibles. Donc là, on a un exemple. Si l'entrée a une cardinalité 2, l'entrée, ce serait aussi un type O. On aurait deux choix, par exemple, dans un menu. Le plat, trois choix. Le dessert, deux choix. Du coup, on a une cardinalité de 2. Donc on va travailler un peu avec cette cardinalité. C'est pour ça qu'on va essayer. Ça permet de voir, en fait, où est-ce qu'on en est dans notre optimisation de notre type. Donc c'est parti en F-Sharp. On va faire le kata en F-Sharp pour illustrer ça. Ou en O-K-ML. De toute façon, la syntaxe sera même. Oui, c'est du coup le F-Sharp pour les dérivés du K-ML. Donc, je vais avoir un score. Donc mon score, on va partir déjà sur l'implémentation de base où j'ai les deux énumes de combinaison des deux scores des joueurs. On part sur ce qu'on a fait juste à la toute première implémentation F-Sharp et on va, au fur et à mesure, réduire le scope du champ des possibles. Et donc, score point, on va retrouver comme première solution une petite énume. Vous avez vu, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a écrit dans le slide juste avant. C'est intuitif, je trouve. Le type score, c'est un type E du coup. C'est un tuple. Et le score point, c'est une sorte d'énume, mais ça peut être beaucoup plus puissant que ça. On va le voir après. C'est l'un ou l'autre ou l'autre ou l'autre. Donc, avec ça ? On a appris à compter la cardinalité. Pour vous, score point, c'est combien ? Il y a combien de possibilités ? Six. Et le score ? Voilà. Donc, du coup, là, l'idée, c'est quels sont les cas impossibles qu'on veut évacuer, en fait, de notre modèle. Finalement, ça, c'est notre modèle. Donc, on a un type qui va représenter notre modèle et dans notre modèle, on ne veut représenter que des choses possibles. Quelles sont les choses qu'on va vouloir typiquement enlever ? Qu'est-ce que vous pourrez proposer ? Donc, on va faire un premier cas où c'est des points classiques et on va faire un cas, avantage, où c'est juste l'avantage d'un joueur donné. Donc, l'avantage, c'est ça. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître le score de l'autre. On sait qu'en gros, entre guillemets, il est à 40. Donc, je vais pouvoir le supprimer ici. Player, je vais pouvoir le définir parce que tennis, normalement, il n'y a que deux players ou en tout cas, il y a deux équipes. Player, deux. Donc, on peut repartir sur calculer notre cardinalité. Donc là, on est parti à 5. Ici, 2. Donc, le off, là, ça vous trouble un peu ou pas ? En gros, c'est juste un constructeur, un advantage off player. C'est l'avantage, il faudrait le voir comme le new advantage avec un paramètre player. Finalement, c'est un peu ça. Dans le langage de programmation du jeu, score serait en quelque sorte une interface ou une classe abstraite et il y aurait deux implémentations. C'est juste là, au moins, on définit un ensemble fermé et on verra le gain que ça peut apporter. Et ce qu'il y a après le off, c'est les paramètres. Donc, ici, c'est 25. Donc, ça fait qu'on est passé à 27. C'est déjà pas mal. Donc, on a enlevé tous les cas dont il parlait en disant avantage et autre chose. Donc, on en avait combien ? On en avait 9. On a évacué tout ça. Donc, on peut faire la même chose pour game parce que c'est exactement la même chose. Player, je peux supprimer ici. Donc, ici, 4. Là, 2. Et ici, 16. Donc, au total, 20. Donc là, c'est déjà sympa parce que là, en deux petits trucs, on a déjà divisé par deux le nombre de possibilités. Donc, en termes de complexité, c'est quand même un gros gain. Est-ce que vous voyez d'autres trucs qui vous dérangent ? A priori, il ne faut plus chercher dans la cardinalité, mais peut-être plus dans le langage. l'utilisation du end. Ah, end. Ah, ça, c'est juste pour dire type score égal et puis là, on aurait pu mettre type score point. En fait, le score point, il aurait fallu le définir avant le score. En fait, en F-Sharp... Et en mettant end, on a le droit d'utiliser, de le mettre juste après parce que c'est plus logique de commencer par en haut qu'en bas. En F-Sharp, normalement, il faut toujours mettre ce qu'on veut utiliser en... Enfin, il faut toujours dépendre de ce qu'il y a avant. En fait, le compilateur en F-Sharp est séquentiel. Donc, du coup, si on utilise un type, il faut qu'il soit défini avant. Le end permet de dire que ce type, ça fait tout parti. Donc, ça permet d'avoir peut-être plus linéaire quand on écrit. Donc, en fait, en termes de cas interdits, en fait, on n'a pas vraiment. Là, on a à peu près tout. Par contre, en termes de vocabulaire métier, il y a quelque chose qui n'apparaît pas, c'est l'égalité. Et pourtant, il y a un vocabulaire, donc on aimerait bien le faire apparaître. Donc, on pourrait le rajouter. Et là, il y a un petit problème, c'est que du coup, il y a deux façons de représenter DUS. Il y a soit 40-40, soit DUS. Donc, il va falloir que j'élimine le cas. et ce que je peux faire, c'est que je peux rajouter un autre cas, 40, où je vais dire que il y a le payeur qui a 40 et le score de l'autre joueur. Et comme ça, je peux supprimer ici. Donc, ça fait 3. Là, c'est 1. Ici, c'est 6. Je vais y aller. Et 9. Et ça tombe bien parce que ça ne bouge pas. Normalement, on reste toujours à 20. Normal, on a juste remplacé le 40-40 par DUS. Mais ça, ça a un intérêt, c'est de faire ressortir le vocabulaire. Donc, votre métier, il parlera de DUS, il ne parlera pas de 40-40. Donc, c'est un point qui est important justement quand on essaye de driver justement notre implementation par la type, c'est qu'on va passer un bon moment sur la structuration de nos types, passer le vocabulaire, etc. Donc, déjà, ça va nous aider à bien comprendre les métiers. On peut même faire ça à côté de l'expert métier et d'avoir un feedback pour voir est-ce que c'est cohérent, etc. Vu que l'implementation est très simple, on manipule les types, donc l'opinateur, il nous dit tout de suite si c'est possible ou pas. Donc, le feedback rapide, c'est pas ennuyeux pour un non-développeur et ça permet de comprendre toute la problématique, etc. Il y a des exemples plus métiers notamment qui sont donnés par Scott Lachine, une personne qui crée beaucoup sur la programmation fonctionnelle, alors plutôt F-Sharp sur un site qui est très reconnu en F-Sharp mais qui du coup est vraiment lisible par n'importe qui. Il dit que son site c'est pour les développeurs Java, C-Sharp et Python qui veulent se mettre à la programmation fonctionnelle en F-Sharp et il prend plein d'exemples avec des données métiers donc typiquement des adresses, des choses comme ça et on peut se poser plein de questions intéressantes. On a toujours tendance à représenter ça par des records, par des classes quoi. Il y a un empilement de classes entre le fait que je puisse le contacter par mail, par courrier, par téléphone, fax, Twitter, finalement on peut peut-être avoir des domaines un peu plus précis en utilisant des types de ce genre-là. On va partir sur l'implémentation. Je vais prendre le payeur qui est marqué et le score lance un score. C'est une fonction avec deux paramètres. En écharpe, on n'est pas obligé de mettre les types parce qu'il y a déjà toute l'inférence. Par exemple, le compléateur, juste en mettant LoveLove, il me dit que déjà sorti, c'est la combinaison de score point et score point. Idéalement, ma fonction ce sera plutôt ça. À la fin, je veux avoir un score. Là, le payeur et l'autre ne trouvent pas encore le type parce que je n'utilise pas. dès qu'on va se mettre à les utiliser, il va tout de suite comprendre. Là, on va commencer par matcher déjà le preview score pour commencer à traiter le premier cas. En fait, le pattern matching et les types union, ce qu'ils vont avoir comme truc sympa, c'est qu'ils vont nous guider, ils vont nous dire attention, il y a des cas que tu n'as pas encore traités dans ton pattern matching. Le pattern matching, on peut voir ça comme une sorte de switch pour faire simple. mais l'avantage, le compilateur, là, il me dit tiens, tu n'as pas complété, tu n'avais pas géré tous les cas, par exemple, l'avantage, tu ne le gères pas. Donc là, je vais l'extraire dans une autre méthode pour ne pas qu'il y ait trop de choses non plus dans une seule fonction. où je vais repasser les mêmes paramètres, donc le player et la combinaison des deux scores. Player 2, je vais déclarer ma fonction ici. Je vais repasser les paramètres. player 1, score, player 2, score. Donc là, j'ai déjà deux cas. Par exemple, si je peux prendre pour le player 1, déjà. Donc, si c'est player 1, en gros, il va falloir que j'incrémente l'ancien score du player 1. Donc, je prends le score du player 1. Hop. et donc, si c'est love, c'est 50. Si c'est 50, c'est 40. Et si c'est 40, c'est 40. Donc là, on voit que c'est souligné. Parce que le compilateur, il me dit, 40, c'est juste un constructeur, c'est pas le type. donc il me faut des paramètres en plus. Donc il me faut le player qui est 40, donc c'est player 1, et le score de l'autre joueur. Donc on voit qu'il n'est toujours pas d'accord, parce que là, il me dit que ça, c'est un score, et ça, c'est des scores points. Donc il faut que je l'encapsule. C'est pas dans le même type pignon. OK. Là-haut. Donc il faut que je l'encapsule comme ça, donc 15, et je reprends le score de l'autre joueur. Donc là, il est content, j'ai juste des warnings, il me dit qu'il faut que je fasse la même chose pour player 2. Je vais faire la même chose. Ouf. Ça se ressemble, on pourrait faire quelque chose, mais du coup, ça complexifie un peu. C'est ça, on pourrait mutualiser, mais pour ne pas se perdre dans les méambres du langage, etc. On va rester assez simple. Et c'est pas très important non plus. D'ailleurs, ça plaira. Ce serait mieux, il faut quand même faire des tests. Pour le coup, on peut quand même faire des tests quand on est en train d'implémenter. Disons qu'après, les tests vont tester du coup que les cas métiers. Et limite, on peut faire du property based testing, c'est-à-dire que c'est le compliateur qui va tester tous les cas et on va gérer des propriétés par rapport à ça. D'ailleurs, si vous voulez regarder le property based testing sur le tennis kata, il y a un article très sympa de PLEU, P-L-O-H, je m'en rappelle, Marc Siman, qui l'a fait en F-Sharp aussi. Il fait pas mal de choses dans SQL. Son blog est top à suivre et il parle beaucoup de ces sujets-là. Donc là, j'ai fait le premier cas. Déjà, vu que j'utilise tous les paramètres, on voit le compliateur et il a bien déduit que je passe un player un no-score et ça me redonne un no-score. Et là, il me dit que j'ai d'autres cas qui ne vont pas gérer. Donc à la limite, je vous propose de gérer dans l'ordre qu'on a fait. Tout à fait. Merci. De l'importance de quand même faire des tests. Donc, Forti, celui qui est le joueur qui était en Forti plus le score de l'autre joueur. Et en gros, c'est pareil, j'ai deux cas. Donc si celui qui avait Forti marque, du coup, là, il a gagné. Forti, donc player, j'ai un game, du player. Et, je vais avoir l'autre cas. Donc Forti, player. Donc il évalue les choses une par une, du coup, là, on ne va pas avoir besoin de mettre le when. C'est forcément l'autre cas. Donc là, je vais mettre dans le corps d'un méthode pour aller plus vite. Et on va retrouver à peu près la même chose que l'autre méthode. Il va falloir faire évoluer le score de l'autre, du coup. Donc, si c'était love, ça va faire Forti du Forti player et Fifteen. Si c'est Fifteen, ça fait Forti. et si c'est sorti, là, ça fait 40-40. Donc, normalement, on dit égalité. Donc là, il me dit que cette variable est grisée parce que je ne m'en sers pas. Donc, je peux utiliser le caractère joker qui me dit que je m'en fiche. Du coup, ce qui est intéressant, peut-être, c'est si on regardait l'implémentation à base de classe. Donc, on a dit que Forti, finalement, ce serait une classe enfin, un des states de la state machine, donc une des implémentations de la classe abstraite ou de l'interface state. Si on regardait l'implémentation de Forti, on voit que là, en gros, on a quatre cas gérés. Si on regardait l'implémentation en C-sharp, on verrait cette complexité cyclomatique de quatre avec les quatre embranchements. On verrait les quatre branches. Mais là, finalement, les quatre branches et la classe, tout ça est représenté par cinq lignes. C'est assez, c'est bien succinct, et je trouve ça assez visuel. Donc, il nous reste quoi comme cas ? Just, c'est assez simple. C'est en gros l'avantage pour le joueur qui a marqué. Ensuite, l'avantage. Et donc, l'avantage, effectivement, il y a deux cas. Donc, j'ai le cas où c'est le même joueur. et donc là, il y a le game. Et j'ai le cas où c'est un autre joueur. Et donc, du coup, on repasse en égalité. Et donc, là, c'est bien puisque le compilatoire, il nous aide. par exemple, il nous dit qu'il y a encore le game à gérer. Donc là, d'un point de vue métier, on a dit que si justement, ça ne réinitialisait pas, le score, il ne voulait pas. Donc, on remet le preview score. On pourrait décider de revenir à zéro si on commence à faire un truc plus compliqué. Enfin, si on commence à gérer le score du set, on aurait des choses à faire à ce moment-là. Donc là, on voit qu'il y a déjà plus de rien souligné. Donc, on va montrer que ça marche. Ce qui est pas mal en HR, vu que le langage est assez concis, c'est qu'on peut bien s'amuser avec le ripple. Le ripple, c'est une façon d'exécuter rapidement et de voir le retour directement sans lancer des bugs, etc. Donc là, je l'envoie dans ripple, vous avez dû passer en dessous. Donc ça, c'est le prototype. Et donc, on va dire, on peut commencer par le score initial. Love, love. Donc, Donc là, on pipe. Quand on pipe, c'est le paramètre. Enfin, ce qu'il y avait avant le pipe, passe en dernier paramètre du score au point. Voilà, un peu comme un X. J'enchaîne des trucs. Donc déjà, j'ai le premier joueur qui marque. il remarque. Après, c'est le deuxième. Le joueur remarque. Donc on peut évaluer ça. Je ne sais pas si vous voyez tous en bas, mais en bas, en fait, ça marque 40, player 1, 50. Donc du coup, maintenant, on va aller exploiter ça. Donc déjà, est-ce que vous avez des questions un peu sur ça ? Est-ce que ça vous semble clair ? On fera une autre séance de questions après ? Est-ce que ça vous paraît plus... Enfin, c'est plus concis, c'est sûr. Après, est-ce que c'est plus clair que les deux autres versions en objet ? Ou est-ce que vous aviez une autre proposition à faire ? D'ailleurs, peut-être même en objet, vous aviez d'autres propositions ? Bon, après, la notation est toujours un peu... Oui. Qu'éviter d'avoir... Éviter d'avoir ça deux fois, c'est ça ? Oui. Effectivement, du coup, on pourrait extraire ça dans une méthode. Par exemple, une autre type d'implémentation, on a un peu ça. On a une fonction Appoint. Le seul truc un peu moche, c'est qu'on aura ça. Alors, c'est un truc... En runtime, on ne va jamais passer dedans. C'est impossible parce qu'en fait, on a déjà vérifié avant s'il y avait 40, donc on doit passer à 40. Mais il y a quand même cette tâche. Le fail with, c'est throw exception. donc en fonctionnel en général. Parce que le compléateur va nous forcer, parce que lui, il regarde cette fonction, et lui, il va nous demander de gérer tous ces cas-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres types d'implémentations. Après, on est resté sur ça pour ne pas trop embrouiller. Ça nous semblait plus clair. C'est ça. En fait, tout est type. Les fonctions, une fonction, c'est un type ScorePoint. Type ScorePoint. c'est ce que met le compléateur. C'est un score. Je peux écrire ça comme ça ? Oui, c'est ça. Donc on pourrait effectivement très bien passer sur une autre implémentation avec plus de fonctions. Tout était type. L'idée, ce n'était pas trop de se focaliser sur l'implème, en plus sur les types et le fait que les types quelque part nous drive pas mal derrière. Je crois que Caro avait une question. La question, c'est sur les fonctions, est-ce que ce ne serait pas mieux de mettre le type à chaque fois pour que ce soit plus lisible ? Alors effectivement, en fait, souvent, ce qui se fait, c'est que quand on a la notion de module ou c'est un regroupant fonctionnel, etc., quand c'est un module assez proche, on ne va pas forcément répéter le type parce que c'est assez évident, c'est inférent, c'est assez lisible parce que c'est proche. Par contre, pour les fonctions qui sont plus publiques au module, on va peut-être mettre le type pour que ce soit plus visible, etc. mais c'est un truc qu'on peut jouer entre les deux à faxime. Après, il y a des choix en rascal où, par exemple, on va plus mettre les types à chaque fois. Après, c'est plus une question d'habitude de visiter. Il peut inférer aussi. Là, des fois aussi, il n'y arrive pas. À certains moments, il n'arrive pas à inférer et il faut l'aider. Après, s'il y a plusieurs types qui se ressemblent, forcément, il n'y a pas de magie. voilà. Tout à fait. La question, c'est de mettre, d'utiliser le type de la fonction à partir de ce que nous a exprimé le métier et du coup, d'être guidé par ce type-là. je pense effectivement que ça peut clairement aider dans le type-driven development justement, d'être guidé par ce qui a été demandé par le métier. On pourrait effectivement commencer par ça. Peut-être d'ailleurs une pas mauvaise chose, plutôt que d'écrire la fonction, on pourrait peut-être commencer par écrire la signature de la fonction qu'on s'attend à avoir. C'est-à-dire, étant donné que j'ai un score, il y a quelqu'un qui marque. Qu'est-ce que j'obtiens comme nouveau score ? C'est ça que nous demande le métier. Quand il y a vraiment quelque chose, une dépendance que je vais appeler la signature, du coup, ça fait partie de quand je vais travailler mes types, mon DSL. Là, je vais faire attention, je vais faire apparaître ce type et je vais directement utiliser ce type qui est une sorte d'alias de ce que je vais utiliser. là, on ne va pas trop rentrer dans les détails du langage. FSI, après, c'est souvent utilisé, c'est un autre fichier qui a la même extension et on retrouve un peu tous les mêmes choses. Souvent utilisé pour les librairies, après, pour les implémentations en prod, personnellement, je n'utilise jamais et je vois rarement utilisé. Après, souvent, ce qu'on va voir, c'est plutôt, si on veut spiffier le type, on va mettre ça et après, de toute façon, le compilateur IDE va nous guider pour savoir ce qu'il faut. Donc là, on a montré en Esharp notre côté serveur, on a les types, c'est super, vous avez pareil dans plein de langages, etc. Mais vous pouvez faire ça aussi sur le web. Il commence à avoir plein de langages. On va montrer avec Fable, mais vous avez Raison et Belle, vous avez plein d'autres langages comme Elm aussi pour faire ça. Je vais copier, j'ai un autre projet Fable, d'ailleurs, j'étais là, avec quelques fichiers. Je vais copier le domaine qu'on a codé. Et après, ça, c'est mon domaine, c'est le premier fichier. Vu qu'on peut l'intérêt séquentiel, il n'y a aucune dépendance avec autre chose. Et là, on a une architecture Elmich, c'est proche de la philosophie de M. C'est une petite boucle de réaction. Je crois qu'on a même une petite slide. C'est assez simple. On va avoir une fonction qui update, qui prend l'ancien modèle, qui prend une commande, qui calcule et qui retourne un nouveau modèle. On va avoir une autre fonction pure qui prend le modèle et qui convertit en vue. Et c'est ça qu'on va afficher sur le browser. Ça se symbolise par un fichier update qui prend le message, l'ancien modèle et qui va retourner le nouveau modèle. Là, c'est très simple. J'ai un message scorepoint et j'appelle méthode scorepoint avec les deux arguments, player et mon précédent score. Les messages, c'est ce qu'on va pouvoir mettre dans des handlers dans la vue. On va passer sur la vue, on va le voir. Et donc, ma vue, donc là, pareil, toujours en échappe. Et donc là, on a fait une vue super compliquée, super belle, etc. Avec un T-Tex pour dire quand même la question et deux boutons pour simuler l'utilisateur. Et en dessous, on formate le score avec un formatage particulier pour certains scores pour que ça soit un petit peu plus joli. Donc là, on dispatche les scorepoints. Donc les scorepoints, c'est les messages qui sont définis dans l'update.fs. Et donc, du coup, c'est à chaque fois qu'on fait un dispatch, ça met à jour le modèle, ça enclenche en fait la boucle. Donc on va faire quand même une petite démo. Je fais un TNPM start. Donc ça va compiler le HR pour le transformer en JS. Donc il y a le temps de chauffe initial. Après, il fait de la compilation incrémentale. Voilà, il a converti. Voilà. Et donc je peux aller sur mon navigateur. Je rafraîchis. Et donc, ça marche. Normalement, ça ne fait rien quand tu continues. D'accord. C'était notre règle. Voilà, du coup, vous voyez, la boucle de réaction est assez sympa. C'est vraiment l'architecture Helm, mais en F-Sharp. Donc avec du Faible et Helmich, qui est une petite librairie de Faible. Donc après, pour reprendre cette image, parce que je l'aime bien quand même, c'est que, alors effectivement, peut-être dans l'heure, on aura l'impression de moins avancer, parce que ça se trouve, on va passer rien que l'heure sur les types, etc., retravailler, etc. Mais en fait, c'est beaucoup de temps qu'on va gagner après. Parce que sinon, à chaque fois que je vais exécuter, je vais perdre du temps à itérer, etc. Donc ça me permet d'avoir un feedback plus rapide et réfléchir en amont, un peu comme TDD avec les tests, pour d'abord réfléchir à ce que je veux avant de commencer à l'implementer. Et du coup, on a parlé aussi, vous avez vu, on l'a mis dans un fichier domaine. Pour nous, effectivement, là-haut, c'était pur, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de, il y avait un manque du domaine. Et dans ce domaine, pourquoi on utilise ce mot-là, c'est l'histoire qu'il y a derrière le DDD, le domaine Driven Design, c'est de se dire, je fais un modèle qui essaye de représenter mon métier et un modèle qui est le plus représentatif de ce qui est possible de faire dans le métier. Donc je trouve que les deux vont bien ensemble. Le DDD et le Type Driven Development vont vraiment bien ensemble. Du coup, on a essayé de faire une présentation assez accessible. Après, si on veut aller beaucoup plus loin, Scott Blasheen a écrit un bouquin là-dessus qui est, je trouve, assez extraordinaire. C'est Domain Modeling Made Functional où il parle de DDD et il introduit aussi au F-Sharp. C'est-à-dire que si vous ne connaissez ni DDD ni F-Sharp, le bouquin est génial en termes d'introduction DDD et en plus, il vous introduit F-Sharp au fur et à mesure. Vous n'avez pas besoin de connaître F-Sharp non plus. Le bouquin est vraiment exceptionnel, je trouve. Et donc, après, chaque langage à ses propres limites, etc. Et il y a des langages assez intéressants qui poussent assez loin comme Idriss où on peut même, en fait, même les valeurs, c'est un type et donc on peut mettre même des conditions. Par exemple, ça n'aurait pas forcément de sens, mais par exemple, dire que ScorePoint, le premier score est forcément plus petit que le score suivant. Donc là, ce n'est pas toujours le cas, donc ce serait un mauvais truc de type. Mais on peut mettre ces invariants métiers dans les types et ça va aussi nous guider sur ça. Et le langage est tellement puissant, c'est que si on a bien contraint les types, le compilateur de lui-même va proposer des implémentations. Donc ça fait que on peut quasiment générer toute l'implémentation en ayant déjà écrit les types. Je vous invite à regarder au moins les vidéos, voir vous amuser un peu avec ça. C'est vraiment intéressant, déjà rien que pour s'amuser, pour voir ce que ça peut offrir. Du coup, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a d'autres langages, typiquement, le Haskell a déjà un système de type plus avancé que ce qu'on peut faire en F-Sharp. Donc Idris est encore au-dessus si je ne me trompe pas. Effectivement, on a mis une petite vidéo dans les slides qu'on diffusera, il n'y a pas grand-chose dans les slides, mais on a mis un lien vers une vidéo où le créateur d'Idriss montre comment il a utilisé Idris pour faire Idris 2. Et c'est assez fou. Tu fais du type DD pour développer la nouvelle version Idrix avec Idrix. Ça, c'est classe. Voilà, je pense qu'on a terminé. Si vous avez des questions, on a encore un petit peu de temps. On a déjà eu quelques questions tout à l'heure, mais on va en rajouter. sur le tooling F-Sharp, ils ont mis un petit moment à passer vraiment tout en .NET Core. Mais .NET Core, c'est une version cross-plateforme faite par Microsoft, full sur GitHub, avec contribution ouverte à tout le monde. Donc, vous pouvez installer .NET Core sur votre Linux et installer F-Sharp derrière, utiliser un VS Code. Il y a une extension pour faire du F-Sharp dans VS Code. Tout ça, c'est open source, gratuit, et ça marche très bien. sur Linux. En idéaux pour prolétaires, vous avez Rider, du JetPrint, pour faire, qui marche sur toutes les plateformes. Et en open source, vous avez OnlySharp qui marche sur tous les IDE, donc FBI, peu importe, VS Code utilise OnlySharp pour faire marcher sur. Ouais. Donc, F-Sharp, c'est avant tout maintenu par la communauté. En fait, c'est juste, il y a certains contributeurs qui sont payés par Microsoft. C'est une subvention, en quelque sorte, mais la gouvernance est totalement libre. Du coup, il y a une fondation, c'est fsharp.org, c'est eux qui gèrent, donc c'est une fondation à part. Et derrière, il y a Microsoft qui fait un peu autre chose. Si on regarde la doc F-Sharp, elle est sur le site Microsoft, mais comme on dit, en fait, la meilleure documentation F-Sharp, j'ai entendu ça il y a deux ans à une conf F-Sharp. La meilleure documentation F-Sharp, c'est le site de Scott Blachine, justement. Elle a quasiment remplacé la documentation. Il écrit tellement bien et son site ressemble tellement presque à un wiki, c'est plus des blog posts, c'est un wiki, c'est mon truc. Quand on rentre dedans, on n'en sort plus parce qu'il fait des liens entre tous ses articles. C'est vraiment extraordinaire ce qu'il a fait et même plus largement. C'est-à-dire que ce dont j'ai entendu parler dans plusieurs talks sur tout ce qui est functor, applicative, tout ça, il explique ce genre de choses toujours en essayant de ne pas mettre les mots en avant et en disant à la fin maintenant vous savez ce que c'est qu'un functor, vous savez ce que c'est qu'une applicative en parlant d'exemples très simples en F-Sharp. Alors c'est F-Sharp for fun and profit .com On la rajoutera dans les slides. C'est Scott Blachine donc Blachine W-L-A-S-C-H-I-N Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Une autre question ? Alors est-ce que c'est pas trop dur de refaire du C-Sharp après avoir fait du F-Sharp ? Si. Si un petit peu, effectivement on a envie d'en remettre. Alors ce qui est bien c'est que les deux sont potentiellement interopérables. Enfin c'est bien et puis en même temps c'est pas au top non plus parce que du coup typiquement au niveau du tooling c'est pas encore tout à fait ça. C'est-à-dire si on fait une modification dans le F-Sharp il faut lancer une compile pour que la lib C-Sharp qui référence le F-Sharp voit la modification c'est pas encore Mais bon Oui c'est dans des assemblées différentes Tout à fait Mais bon clairement personnellement moi ça fait quelques années je fais plus que du F-Sharp Donc ça fait quelques années je fais plus que du F-Sharp parce que tout simplement écrire un type ça prend une ligne donc définir un DSL pour un cas d'usage ça coûte pas grand chose faire un F-Sharp et ça réduit vachement la complexité pour développer des fonctionnalités Les types quand on dit une classe en fait si on veut en C-Sharp maintenant on a envie de dire tiens je vais utiliser effectivement des classes plutôt des classes imitables ça écrire ça en F-Sharp finalement quand on écrit un type et ce qu'on appelle un record c'est ça je lui dis ma classe enfin mon type il a trois propriétés ça ça fait derrière c'est compilé comment ? c'est compilé en une classe avec toutes les méthodes d'égalité qui sont faites et donc la comparaison par valeur et l'imitabilité tous les champs donc je pense qu'on va trouver les mêmes choses en ce cas là ce qui est pas mal justement je trouve pour rentrer dans la programmation fonctionnelle c'est trouver un langage qui marche qui est compatible avec le langage que vous utilisez couramment et ça permet de l'introduire sur des outils annexes et permet de découvrir c'est un peu comme ça moi j'ai découvert F-Sharp c'est que tout le tooling au lieu de faire des scripts bash etc je commençais à les faire en F-Sharp du coup le code était plus concis que bash et j'avais des tips et ça me permet de monter en compétence dans le langage et au fur et à mesure que je monte en compétence ça me donne de l'assurance pour faire des projets plus envergure donc si vous êtes sur HVM vous avez notamment Scala ou à limite Cotin pour rentrer un peu dans ce monde et rentrer découvrir un peu tout ça c'est bon pas d'autres questions ah c'est une autre question ok du coup la question j'ai essayé de reformuler tu me corriges si je n'ai pas bien compris est-ce qu'il n'y a pas un problème en travaillant les tips de s'éloigner du besoin métier et finalement d'avoir les tips pas alignés c'est ça ? bah du coup je n'ai pas forcément l'impression parce que du coup justement j'ai travaillé les tips limite à côté de l'expert métier en fait et donc je vais manipuler son propre vocabulaire etc donc après ça rejoint plus sa philosophie DDD où je vais faire un vrai focus sur la problématique métier pour l'introduire dans ma application et donc normalement je n'ai pas de raison de m'éloigner et si je me suis planté c'est pas grave je peux changer et comme c'est typé le compilateur va me dire partout où ça ne complique plus et est-ce que je dois changer donc je ne vois pas forcément trop la problématique oui donc effectivement si tu n'as pas de contact avec PO c'est tout de suite plus dur de faire un bon logiciel ça ouais bah ça ouais ouais du coup éventuellement tu peux regarder il y a le donc là je ne serai pas avec le paquet mais c'est en gros Marc Seaman fait donc Marc Seaman c'est S2E M-A-N il fait pas mal de choses en ASCAL et en et en Fsharp enfin maintenant de plus en plus en ASCAL où il montre justement du property-based testing où il fait donc des tests unitaires enfin c'est des tests de propriété mais ça utilise le tooling de tests unitaires qu'on retrouve en Csharp en fait là en fait on vient de mettre une méthode où on peut écrire textuellement ce qu'on s'attend à ce que ça fasse fact là il nous manque la référence mais c'est c'est un attribut c'est comme les arrobases en Java ou en Scala aussi d'ailleurs je crois que c'est comme ça et donc ce fact c'est juste pour dire ça c'est un test c'est un fait dans un des frameworks de tests unitaires Csharp donc on utilise une lib de tests unitaires Csharp pour faire ce genre de choses et après on a des petites méthodes de ce type là qui viennent avec des lib donc ça c'est un truc c'est un truc c'est pas relativement avancé on va dire c'est courant ça mais bon ça c'est juste ça va décomposer dans l'expression et ça va faire les étapes intermédiaires donc là limite le gain est assez faible mais quand on a plusieurs calculs intermédiaires il va nous mettre à afficher tous les calculs intermédiaires on peut plus précisément voir où ça a planté mais en gros voilà c'est la test unitaire ce qu'on met là entre ces deux trucs là ça va être déconstruit en fait et on va voir un des gros gains c'est quand on fait du property best testing c'est à dire que la philosophie c'est on définit un invariant et on va vérifier que c'est toujours vrai donc par exemple qu'une addition c'est communitatif donc je vais me demander à me générer deux entiers et si j'invère je fais l'opération je fais dans le sens inverse je dois avoir le même résultat ça c'est le property best testing et avec un long rétyper là il y a un gros gain parce que là vu qu'on peut vachement travailler sur les types je vais pouvoir dire vraiment à mon idée là tu me donnes le previous score et c'est lui qui va me me l'alimenter et je vais pouvoir tester l'un variant comme ça pareil par inférence il va trouver le type de previous score et du coup il va générer des valeurs à partir de la définition qui est là-haut il va pouvoir générer plein de valeurs il va vous envoyer typiquement par défaut une centaine de valeurs et vous vous allez pouvoir vérifier une propriété est-ce que cette propriété est vraie alors vous pouvez restreindre ensuite les valeurs que vous voulez avoir en entrée on rentre dans le property best testing encore un autre sujet c'est bon du coup vous avez d'autres questions peut-être qu'on va aller manger merci à vous et puis mon plaisir si vous avez des questions vous pouvez venir nous voir merci merci à vous merci à vous